Hello tout le monde, c'est Lady, j'espère que vous allez bien. On est dimanche, il fait un temps magnifique et votre journée va encore s'illuminer quand vous allez écouter ce que j'ai à vous dire concernant le DLC Comet qui était prévu pour le mois de septembre. prochain d'après les rumeurs. Donc on a eu hier de très très grosses informations du lourd, vraiment des infos mais vraiment super importantes qui nous ont été données par Eric H. Burr qui n'est autre que le directeur, le grand directeur d'Activision. Donc en l'occurrence il était en téléconférence dans laquelle le but était de communiquer les chiffres financiers d'Activision et il a laissé fuité quelques petites informations au sujet de l'avenir de Destiny. Donc en particulier il a précisé que les équipes de Bengui travaillaient sur plusieurs raids actuellement et que le premier d'entre eux serait donc attendu, tenez vous bien, pour cet été. Il y aura donc bel et bien un raid de prévu cet été. Et le prochain devrait sortir avec le troisième DLC qui est prévu pour la saison d'automne prochain. On a donc de nouveaux raids en approche et il parlait également de la taille relativement conséquente de ce fameux DLC Comet dont tout le monde parle d'une sortie prévue pour le mois de septembre. Donc en l'occurrence nous avons ce fameux screen duquel tout est parti et nous avons donc une information concernant le contenu qui pouvait être vraiment énorme et la source nous provient directement d'Activision. Avant même d'aborder les détails de ce troisième DLC, une autre information au passage concernant ce nom de Tekken King qui est tout simplement le logo et la marque qui viennent d'être déposés au début du mois de mai 2015. Donc on retrouve un logo similaire à celui de la ruche et en l'occurrence ce devrait être d'après certaines rumeurs le nom de ce fameux troisième DLC donc qui n'était pas définitivement prévu comme étant Comet. Là en l'occurrence le nom de ce DLC devrait être The Tekken King. Alors nous sommes à moins de dix jours de la sortie du DLC La Maison des Loups qui promet vraiment d'être super intéressant. On a déjà le contenu du DLC numéro 3 The Tekken King. En l'occurrence on aura vraiment du lourd puisqu'on aura pas moins, oui, de douze missions du mode histoire, quatre nouvelles assauts. On aura donc un quatrième raid en plus du fameux troisième raid qui devra donc sortir cet été. On retrouvera six nouvelles cartes de mode PVP, deux nouveaux types d'armes, des levels supplémentaires et grosse grosse information. Trois doctrines supplémentaires, bien évidemment une pour chaque joueur, celle qui lui manque en conséquence par exemple le cryo pour l'arcaniste. Et enfin les amis, dernière information, on aura une autre destination, une nouvelle destination qui devrait être le vaisseau de la ruche. Et côté longévité, on sait d'après la section 18 du contrat qui a fuité le fameux contrat qui avait été signé entre Activision et Bungie, on sait que le jeu prévoit des opus jusqu'en 2020, donc Destiny 2 devrait sortir en 2016, le 3 en 2018, etc. Une licence qui prévoit donc de durer dix ans et qui nous annonce de très belles années devant nous. J'ai fait le tour des dernières infos. Si comme toujours cette vidéo vous a plu, vous a émoustillé, n'hésitez pas à me faire part de toutes vos remarques dans les commentaires. N'hésitez pas également comme toujours à partager, à liker tout ça. Je vous fais de très très gros bisous et profitez bien de votre week-end. Ciao tout le monde ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501